L'association ALDEP, qui est une association pour le développement économique de Pordor, a initié avec Saïd une cartographie des zones pour pouvoir voir comment les aménagements peuvent être faits pour renforcer l'agriculture et le développement économique et l'élevage au niveau de Pordor. Pour qui connaît la région de Pordor, il y a au moins 140 000 hectares qui sont disponibles pour être aménagés et irrigables et actuellement il n'y a que 30 000 hectares qui sont irrigués. Mais au-delà de ça, la disposition même pour les familles est en deçà de leur attente de 0,40 hectares, ce qui pose énormément de problèmes par rapport au développement de l'agriculture. Et l'association est venue voir Tieno dans cette perspective-là pour voir maintenant comment faire pour que toutes les zones qui sont là, avec les chefs religieux, avec les coopératives et avec l'appui surtout de la CED, comment faire pour avoir une feuille de route pour l'aménagement du territoire et renforcer l'économie locale et l'économie de la région à travers la participation des communautés et faire en sorte que le département de Pordor soit un département agricole, silvopastoral, très dynamique. C'est une initiative, on peut dire, inédite. Il faut quand même le dire, parce que le plus souvent, en matière de conception de politique de développement, la conception se faisait souvent du haut vers le bas. Mais pour une première fois, on a vu les acteurs à la base, ils ont même porté cette initiative-là. Et je pense que c'est tout heureux. Et c'est extrêmement important. pour la réussite, effectivement, de ce programme-là. C'est pour cela, moi, je l'ai beaucoup appuyé, je l'ai beaucoup soutenu, parce que je crois à la territorialisation, donc, des politiques, des politiques publiques, qui est si chère, donc, aux chefs de l'État, qui en a fait même un levier extrêmement important, un axe extrêmement important, l'axe 3, donc, de la décentralisation. Je pense qu'à travers cette initiative, aller dans le sens, à embraver plus de 6500 hectares, va régler définitivement une question, à savoir l'accès des familles à la terre. Si on voit, ce qui est ressorti dans les débats, c'est la superficie qu'on octroie aux familles, qui est une superficie de 0,5, 0,9, qui est une superficie, aujourd'hui, si nous voyons la taille de la famille, par rapport à la taille de la famille, les superficies qui sont alluées aux familles, vraiment, c'est une superficie vraiment faible. Et aujourd'hui, le plaidoyer, c'est aujourd'hui, faire de terre sorti que chaque famille puisse avoir 5 hectares. Nous avons qu'à partir de 5 hectares, nous pouvons dire qu'on peut régler deux problèmes. Le problème du rendement et le problème du remboursement de crédit. Merci. 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 Merci.